Dans ce quatrain, Nostradamus donne des conseils pour le décryptage des textes. Il indique le devenir de la révélation. Il écrit bien « Je te mets le thème avec netteté, moi le médecin ». Nostradamus écrit également dans la deuxième ligne du quatrain « Le pouvoir des mots ira à Paris, et que ce jeu des mots fera une ouverture élevée, ouvrant de nouveaux horizons ». Il affirme également que ce jeu des mots servira à avertir les hommes, mais hélas, il y aura beaucoup de négations. Beaucoup de personnes seront en colère, n'accepteront pas le fait de ces révélations. Nostradamus entrevoit également la destruction de Rome. Et puis, il voit les humains faire une terrible erreur. D'ailleurs, il en parle dans de nombreux quatrain. La destruction de Rome est inscrite dans 4 ou 5 quatrain que vous aurez prochainement sur Youtube, ou dès l'émotion. En ce qui concerne l'erreur humaine, D'après le décryptage, ce serait une expérience qui tourne mal. Pensant maîtriser la chose, celle-ci prendra une ampleur dramatique. Des erreurs légèmement en font, mais ici, il n'y a pas 36 solutions. L'erreur peut venir de l'atome mal maîtrisé. Ou bien du coronavirus qui a peut-être été répandu volontairement, à petite échelle, afin de constater les répercussions. Sans envisager une seule seconde, la pandémie est actuelle. Et la dernière solution pourrait être l'élaboration d'un vaccin trop rapidement fait, vendu à des centaines de millions de doses dans le monde, et qui aura des conséquences dramatiques. Il est fort possible que ce soit une des trois solutions qui sera responsable de cette terrible erreur. Malheureusement, je n'ai pas assez d'informations pour vous dire ce dont il s'agit. Nous le découvrirons dans le décryptage des autres quatrins. Maintenant, nous allons découvrir la révélation des quatre lignes du quatrin 19. Voici le quatrin 19 de la centurie numéro 5. Voici la première ligne décryptée à l'endroit. Le grand royal d'or, des reins augmentés. Voici la révélation. Ce lègue sera aigre pour gérer l'époque de l'année des Andes. Ce sera une grande heure, la fin. Les rois entendront la règle. L'aide de Dieu sera entendue rapidement. Ce sera un ordre, un commandement, des dispositions régulières pour élever l'air des mots. L'époque sera difficile. L'air des mots vient de Dieu. Pour cette époque d'angoisse et de rage, en l'ayant le premier augmenté, j'ai mis en netteté ce tel lègue. Pour le grand roi qui entendra. Voici cette même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Avec netteté sera le thème que je te mets, moi le médecin. J'ai eu le premier, la haine contre les négations que tu as maintenant par l'air des mots. Ton époque haïra cette révélation, car l'angoisse ira en cette époque des radeaux. Tu as les vers poétiques avec l'idée de mouvement qui nous vient de Dieu. Ce sera les dénotes élevées. Vous aurez les eaux dans les jardins, les bergers, les villes et les villages. Maintenant, ce sera une époque difficile. De Dieu sera indiqué le délai dans ses notes. En ayant l'art des mots et la règle, les rois entendront les idées de danger. De Dieu, ils connaîtront l'année où il faudra gérer une période de froid et une grêle importante. C'est l'ange de Dieu qui indique l'air des mots réels, qui sera le relais, où lentement et nettement sera indiqué le thème. Voici la deuxième ligne du quatrain numéro 19. Rompu, la pâche, Parisienne, ouverte guerre. Voici la révélation. En cette époque, Rome sera brisé, détérioré. Les hommes de pouvoir pousseront des hurlements. Ces notes contiennent le pouvoir de ces pages en ayant le premier savoir sur ses heures hachées par les armes du pouvoir des puissances. Ce pouvoir des mots ira à Paris. En ayant cet art de l'air des mots sous les yeux, ce jeu de mots fera une ouverture élevée, ouvrant de nouveaux horizons. Les visions seront par la vertu des vers poétiques à partir des heures d'hier héritées. La guerre, j'ai eu la volonté de voir la menace et de l'avoir inscrite dans les vers poétiques d'hier. L'heure de l'époque sera rasée, passée, brûlée. L'heure de Rome sera brisée, détériorée et rompue. Ce sera le pouvoir de ces pages. Voici maintenant la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai erré les heures de l'époque, de l'erreur des hommes. Les heures de l'époque où les hommes rugiront dans les rues. J'ai eu toutes ces heures heurtées. Tes visions seront, après avoir fait ces tels vœux, en promettant et en faisant le serment d'élever ce jeu des mots. Ceux-ci serviront à avertir les hommes, mais hélas, il y aura de nombreuses haines et négations quand vous poserez les yeux sur ce jeu des mots. Ce jeu des mots sera obtenu dans le Var. L'art des mots sera à l'époque de Harp. Ce sera le pouvoir de ces heures. Ce pouvoir sera passé à Pâques, en ayant le premier accès à ces notes. Là sera l'appui de ce pouvoir pur. À Rome seront les hommes à la mer. Ce sera l'heure de la grande erreur. Les rues seront en colère. Voici la troisième ligne de la prose. Peuple affligé par un chef lamenté. Voici la révélation. Les pouvoirs provoqueront des plaies sur les peuples. Ces aléas apporteront l'affliction. Ce sera les premiers effets de cette lecture, en vouant une fidélité totale et sans réserve. J'ai eu cette âme que représente le pouvoir de cet art rêvé. Tu seras le premier ainsi à connaître l'heure. L'effet de la révélation de ces notes sera des lamentations. Ton âme mettra en été ces notes. J'ai hanté les pouvoirs de plaies sur les peuples. Ce ne sera qu'affliction. Voici la ligne numéro 3, écrite à l'envers. Voici la révélation. La netteté sera telle que les notes seront avec nos deux âmes, seront inscrits, les faits, et les heures assénées et savoir les scènes. Cet art sera découvert dans le Var. Ce sera l'arpège du pouvoir de ces pages. J'ai effacé cette lecture pour faire avoir les premiers faits. Il faudra plus de lecture encore. Tu auras ce pouvoir de peine qui fut hanté nettement. Tellement par l'âme et mes usages d'expression pourront refaire les faits. Voici maintenant la quatrième ligne du 99. De cent barbares sera couverte terre. Voici la révélation. De Dieu seront les usages d'expression. Ce sera ça. Vous aurez les années de neige. J'ai eu des exclamations de dépit à cause des barbares. Cet art des mots fera faire des exclamations de surprise. En ayant cet art des mots et les usages, ce sera le savoir-faire pour inscrire les heures des époques des races. En sachant élever ces notes des vers poétiques, elles apporteront les visions sur les heures heurtées au sommet de la terre. Ce sera la terreur en ces heures de l'époque de l'aide de Dieu. Les usages d'expression seront ceux-là. Voici maintenant la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces heures heurtées de la terre qui sera en terreur de ces heures, j'ai erré cette époque qui sera effacée, brûlée et rasée. Les heures heurtées de cette époque, de l'air des mots, tu auras les visions des os haussées qui écraseront et raseront les races. Tu as le premier savoir sur ces heures de l'époque. Il faut rebattre l'air des mots et seront des exclamations de surprise d'avoir cet art arabe. Assez bien, ce sera ceux-là. Vous aurez des années de neige. J'aide et l'aide de Dieu indiquera la durée de la vie en ces heures heurtées de la planète. La terreur en ces heures heurtées, tes visions sur les os haussées qui épasseront la crasse des races qui seront rasées. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non-cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus ainsi que tous les livres papiers. Sous cette vidéo, vous avez la boîte de description contenant tous les liens pour accéder sur les sites internet où toutes les analyses sont répertoriées. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501